Tu vois-tu la corde? Non, non, non. Ok. Oh, oh, oh! Ha, ha! Je vais te dire la dernière, mais tu veux que je check? On va le savoir live, là. Euh... C'était NHL.com, c'était ce matin, parce que je voulais savoir les résultats du score de hockey pour mon pool de hockey. Je fais un pool. Ha, ha, ha! J'en parle dans mon show de ça. Moi, j'ai été champion du Québec au saut à la perche à l'âge de 12 ans. J'étais le seul de ma catégorie. Mais personne ne le savait. Moi, j'étais arrivé à la compétition, pis le gars, il a dit, mais réussis un saut et tu gagnes. Et comment ça fonctionne? Tu mets la barre à hauteur de ton choix et t'as trois essais. Ben, maudit, j'ai manqué deux premiers. J'étais comme, ben non, voir, je vais perdre 30 personnes. Et là... Et là, j'ai réussi finalement à faire le saut. J'ai gagné la médaille d'or, mais ça, je l'ai jamais dit à mes parents. Mes parents, ils étaient pas venus me voir. Moi, j'étais tellement déçu. J'ai dit, ouais, j'ai gagné la médaille d'or, mais jamais je leur avais dit qu'il y avait personne à la catégorie, dans la même catégorie que moi. Donc, ils l'ont su, genre, il y a deux ans, quand j'ai commencé à dire ça lors de mes spectacles. Et un autre secret, je peux dire à mes parents. Mon frère pis moi, j'ai un frère 4 ans plus vieux que moi. Fait qu'on se... Comme n'importe quel frère, on se bataille. Une fois, il m'avait rentré dans le mur et le mur en arrière avait craqué de moi. Ça, on l'a pas dit, c'était nous. Pis le jour même, mon père est rentré dans la maison pis il voit le mur dans le corridor, fait... Boy, la maison, elle travaille, hein? Là, nous autres, t'es comme... Mais c'était nous autres. Ah, pis on a pété leur lit aussi en faisant de la lutte, mon frère. Il m'a fait une suplex pis on a pété le lit, pis ça, ils le savent même pas encore aujourd'hui que leur lit est pété. Son Dieu pis changer de lit. Non, non, ça, c'est moi qui avais un lit d'eau. Ouais, j'ai déjà eu un lit d'eau, moi. Je vais te dire, je changerais de vie, mais temporairement, parce que j'adore ma vie pis je voudrais pas vivre la vie de quelqu'un d'autre. Bon, son reste d'ennemi, plusieurs personnes, t'sais... Non, non, j'ai le droit de se gâter, là. Ah, j'aurais aimé ça être Elvis Presley. Me semble, là, t'sais, t'étais un Dieu, là, tu pouvais faire tout ce que tu voulais, t'sais, genre changer, faire quelque chose dans ta carrière qui marque autant des gens de génération en génération, et du monde qui sont même pas nés encore, plus tard, ils vont écouter du Elvis Presley. C'est fou, là. Moi, j'espère que mes numéros du mot vont rester sur Internet pis que le monde va rire dans 30 ans de tout ça. Mais, wow! Auté artistique, là, genre, faire de quoi qui perdure à travers les générations. Le nombre de filles qu'il doit avoir... En tout cas, ça m'aime. J'ai fait beaucoup de mauvais coups. Alors, je veux juste prendre une gorgée de kombucha. Avant, aujourd'hui, je ne savais pas c'était quoi du kombucha. J'ai l'air bien fraîchi de dire kombucha, mais je l'ai appris aujourd'hui c'était quoi. C'est très bon. J'ai fait plusieurs coups à mon mariage. J'ai fait croire à tous mes invités que ma femme déboulait la pente de gazon en arrivant à la cérémonie. J'ai engagé une amie à moi qui est cascadeuse, et on lui a mis une autre robe de mariée, une perruque est arrivée avec mon beau-père, et là, quand elle est arrivée, elle était supposée passer par un petit chemin de terre sur le bord de la pente, mais finalement, elle est passée dans le milieu, et elle a déboulé tout, 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 tout. Les réactions valaient mille piastres. Il y en a qui riaient, d'autres qui pleuraient, d'autres qui réanimaient le curé. Ah! La poutine parfaite. Ça, c'est un art, OK? Une des meilleures, je ne sais même plus si le restaurant existe encore, chez Parenteau à Saint-Hyacinthe, quand j'étais à l'école de théâtre, je mangeais souvent là. Moi, premièrement, amène-moi pas du fromage qui ont fondu, râpé, je te tue, OK? Ta frappe. Je suis pas violent en vie, mais même où râper du fromage dans une poutine devient violent. Du gros fromage squick, squick, là. C'est pas trop mou, là, qui est un peu froid, pas froid, mais tu sais, genre, température pièce, vraies frites, pas des petites frites de McDo, là, des vraies frites maison, là, avec une bonne sauce brune. Genre, à l'époque, pour les gens de Saint-Jean, Patio Vidal, elle était bon an, la poutine du Patio Vidal, là. Il y en a des lendemains de brosse ou des 3 heures du matin que j'ai fini au Patio. Mais, ouais, une bonne sauce brune, mais un peu barbecue, genre, mais surtout, repas de fromage. Bien, souvent, ça, c'est une affaire qui peut revenir. Souvent, quand tu fais de l'humour, c'est quand des gens t'écrivent, des fois, après des spectacles, te dire que, tu sais, ça leur a vraiment fait du bien, le spectacle. Tu sais, des fois, il y a du monde qui m'ont écrit qu'ils venaient de vivre un décès, le deuil de leurs parents, ou, genre, ils ont appris qu'il y avait une maladie ou que, pour une raison, ils ont perdu un bébé ou des choses comme ça, pis ils voulaient pas sortir. Pis leur ami a dit, ah, man, ça va te faire du bien, viens voir le spectacle d'humour. Pis ils viennent, pis ça leur fait tellement du bien. Pis ils prennent le temps de nous écrire ça après. Ça, pour nous, honnêtement, c'est une des parties les plus belles de notre travail. Tu sais, moi, je fais ça pour faire plaisir aux gens. Je fais ce métier-là pour faire rire les gens, les divertir. Parce que mon humour n'est pas moralisateur, je change pas la société, je suis là pour vous divertir. Pendant une heure et demie de temps, je vous fais rire, that's it. Fait que quand les gens, ils viennent voir mon spectacle, ils m'ont dit, ah, tu m'as tellement fait du bien, j'ai ri, j'ai pas pensé à mes problèmes. Ça, c'est un très beau compliment.